bonjour à tous bien aimé bienvenue sur vitv change ta façon de te voir pour vivre ta vraie vie c'est le thème que nous allons étudier aujourd'hui j'avais promis qu'on allait entrer dans le détail de tout ce qui concerne notre identité spirituelle de ce qui change une fois qu'on accepte jésus parce que malheureusement beaucoup de prières sont non exaucées et beaucoup de gens ne n'arrivent pas avoir une vraie vie de prière parce que simplement ils méconnaissent ils ignorent la puissance de leur identité en christ ils ignorent ce qui s'est passé ce qui a changé une fois qu'ils ont reçu christ dans leur vie or l'ignorance ou si tu veux la méconnaissance de ce qui s'est passé à ta nouvelle naissance fait une grande différence dans ta foi d'une manière générale alors aujourd'hui on va parler de généralité mais dans les jours à venir par la grâce de dieu on ira dans le détail de tous ceux à quoi toi et moi nous avons droit du fait de notre nouvelle naissance alors bien aimé le prix que jésus avait payé à la croix était un prix vraiment trop élevé pour que toi et moi nous puissions nous permettre de l'ignorer pour que toi et moi nous puissions nous permettre de le prendre à la légère ou bien même de ne pas en faire cas alors tu dois t'arrêter mon frère ou ma soeur et réaliser ce qui a changé depuis que tu as accepté jésus et surtout tu dois te comporter ou si tu veux avoir des attitudes qui correspondent avec ce grand changement qui est intervenu dans ta vie alors dieu veut que toi et moi nous puissions prendre en compte la puissance de notre nouveau statut dieu veut que toi et moi nous puissions changer la façon que nous avons de nous voir et de fonctionner parce que comme je l'ai dit dans l'une des précédentes vidéos ce n'est pas ce qu'on dit qui compte mais c'est ce qu'on pense et ce qu'on voit alors qu'est ce qui s'est passé à la nouvelle naissance bien aimé à la nouvelle naissance toi et moi nous avons reçu la semence de la parole c'est à dire que tu as accepté cette parole qui te proposait de recevoir jésus pour avoir tes péchés pardonnés de manière à pouvoir être réconcilié avec ton dieu et ton créateur tu as donc reçu cette semence et à une sorte de fécondation spirituelle qui a donné naissance à la personne que tu es aujourd'hui et à la personne que je suis également aujourd'hui la parole de dieu nous dit dans le livre de gens au chapitre 1 verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de dieu mais tu es devenu un enfant de dieu c'est la chose la plus extraordinaire la plus grandiose qui puisse arriver dans la vie d'un être humain devenir un enfant de dieu parce qu'il s'agit d'un changement de statut qui opère une grosse différence dans ta vie c'est un changement de statut qui est lourd en implication pour toi parce qu'à partir du moment où tu soumets ta vie à la seigneurie de jésus-christ où tu acceptes d'être lavé et racheté par son sang mon frère ou ma soeur tu es libéré de toute forme de captivité et d'esclavage tu es une nouvelle personne tu deviens une nouvelle personne avec de nouveaux droits mais à condition que tu en sois conscient et le son de jésus est la valeur qui a été utilisée pour financer cette santé à laquelle tu as désormais droit cette liberté à laquelle tu as désormais droit donc jésus par le calvaire et la torture qu'il a enduré à la croix a payé toutes tes maladies ton rejet en fait jésus a enduré toutes ses souffrances à la croix pour que tu puisses en être épargné jésus s'est donc livré pour tes maladies ton péché ton rejet des malédictions et beaucoup d'autres choses que nous verrons donc dans le dans le détail les fois prochaines et c'est pour cette raison que le son de jésus est utilisé dans la prière pour réclamer ta santé et toutes les autres choses que jésus-christ a déjà payé à la croix à cela signifie donc que tout ce que jésus a enduré à la croix est en infraction dans ta vie la maladie est désormais en infraction dans ta vie parce que jésus-christ l'a financé par le fait que jésus-christ a été meurtri dans sa chair il a financé ta maladie par le fait que jésus-christ a été rejeté pendant son calvaire il a payé pour que tu sois à jamais épargné du rejet par le fait que jésus-christ a été fait captif pendant son calvaire il a payé pour que tu sois épargné de toute forme de captivité alors la deuxième chose que tu dois prendre en compte en ce qui concerne les changements qui se sont opérés à ta nouvelle naissance c'est que tu as changé de royaume et de gouvernement enfin ma soeur le jour tu accepté jésus tu as reçu un esprit et un coeur nouveau mais ton âme a besoin d'être restauré parce que c'est au niveau de ton âme que toutes les anciennes habitudes sont restées tu sais pendant ton enfance par exemple tu as traversé des choses et même pendant ton adolescence et tout le reste tu as tu as vécu des choses qui t'ont marqué au fer rouge tu as cultivé des habitudes qui t'ont façonné qui t'ont donné un mode de fonctionnement qui ne correspond pas forcément au mode de fonctionnement du nouveau royaume auquel tu appartiens désormais tu as changé de royaume tu as changé de gouvernement il faut également bien aimé que toutes ces choses là qui sont comment je vais dire stockés au niveau de ton âme cette ancienne façon de faire de réfléchir de penser de fonctionner que cette nouvelle façon soit changé de manière à ce que tu puisses te conformer aux règles du nouveau royaume auquel tu appartiens désormais donc bien aimé c'est très important que tu comprennes que tu es passé d'une juridiction à une autre d'un territoire à un autre et que tu es désormais une zone interdite pour satan tu dois te voir comme une zone interdite tu dois te voir comme comme une racheté de dieu quelqu'un pour qui un prix cher un prix élevé a été payé donc toute activité de satan dans ta vie est complètement illégal alors si tu as vraiment accepté jésus si tu as demandé pardon pour tes péchés si tu as demandé pardon d'avoir vécu une vie indigne voir avec que dans une relation superficielle avec dieu si tu as vraiment demandé pardon pour ce là et que tu peux témoigner d'un avant et d'un après et que tu sais que tu es résolu dans ton coeur à t'engager avec jésus à lui soumettre ta vie pour qu'il en prenne le total contrôle alors sache mon frère ou ma soeur que tu dois cesser de te voir et de te comporter comme un esclave ou comme une esclave et tu dois te comporter comme un membre de la famille royale céleste et parmi les promesses que dieu te fait en tant qu'enfant de dieu tu as reçu le pouvoir de marcher sur satan et sur toutes sa corde et surtout toutes ses manipulations la bible dit également que toi et moi nous sommes assis avec jésus dans les lieux célestes c'est notre position spirituelle nous sommes assis avec jésus dans les lieux célestes au dessus de satan des pouvoirs des principautés nous sommes passés d'un royaume à un autre nous sommes passés d'un statut d'esclave un statut de fils nous sommes passés d'un statut de captifs un statut de de personnes libres donc c'est très important mon frère ou ma soeur que tu vraiment que tu réalises toutes ces choses et que tu commences à changer la façon que tu as de te voir parce que plus que le fait d'avoir toutes ces informations que je te donne parce que si ça se trouve tu les tu savais déjà tout ce que je suis en train de partager aujourd'hui plus que le fait de le savoir ce qui compte mon frère ou ma soeur c'est de pouvoir le réaliser de pouvoir fonctionner avec ça c'est de pouvoir s'approprier toutes ces choses mon frère ou ma soeur donc bien aimé nous allons voir toutes ces choses dans le détail par la grâce de dieu dans les jours à venir mais réalise bien aimé qu'il ya un grand changement qui s'est opéré à ta nouvelle naissance et que tu dois impérativement modifier ta façon de te voir parce que c'est la clé de ta victoire c'est la clé qui te permet de posséder ton héritage de fille de dieu de fils de dieu c'est la clé qui te permet d'entrer dans ta vraie vie dans ta destinée je vais m'arrêter là bien aimé et je te dis à très bientôt sur v tv